bonjour bonjour je ne sais pas si vous avez remarqué mais j'ai fait un petit peu de ménage sur ma chaîne c'est à dire que j'ai créé trois playlists dans lesquels j'ai classé mes bracelets selon les niveaux niveau débutant niveau intermédiaire et niveau avancé j'espère que ça vous permettra de voir les modèles que vous avez déjà fait et de mieux repérer ce que vous voudriez encore faire pour le modèle d'aujourd'hui c'est le modèle épi c'est un modèle à dix fils alors au niveau des couleurs vous pouvez choisir dix couleurs différentes et vous pouvez aussi tout aussi bien reprendre deux fois la même couleur les couleurs n'ont pas trop d'importance mais il faut par contre bien faire attention à la longueur des fils certains vont beaucoup plus travailler que d'autres ce qui nous ramène au matériel le premier fils que vous allez choisir c'est celui qui va faire les zigzags c'est le plus long il mesure un mètre soixante ensuite pour les neuf autres fils vous commencez par prendre le plus court celui de 60 cm puis vous rajoutez à chaque fois 10 cm donc un de 70 1 de 80 de 90 et ainsi de suite jusqu'à un mètre cinquante puis quand vous avez tous vos fils il faut les placer correctement donc le fil le plus long celui qui fait les rayures vous le mettez tout à gauche et ensuite pour les neuf autres fils vous les placez du plus petit au plus grand c'est parti pour commencer le fil blanc qui est complètement à gauche va faire des doubles nœuds à l'endroit sur chacun des fils suivants jusqu'à ce qu'il se retrouve complètement à droite donc pour faire un double nœud à l'endroit il passe au dessus du fil suivant on le récupère dans le trou et on le tire vers l'eau on fait ça une deuxième fois et on met l'autre fil de côté il continue son chemin sur le deuxième fil et il refait un double nœud à l'endroit un double nœud à l'endroit sur le troisième fil puis sur le quatrième donc on commence à faire une diagonale comme dans le bracelet rayures et on et voilà il est complètement à droite deuxième étape le fil qui est en deuxième position à partir de la gauche 1,2 va faire un double nœud à l'envers sur le premier fil donc il passe sur la gauche on le récupère dans le trou et on le tire vers le haut on refait ça une deuxième fois comme ça et on le tire vers l'autre il se retrouve tout à gauche ensuite on prend le troisième fil et lui va faire deux doubles nœuds à l'envers sur les fils suivants et lui aussi va se retrouver complètement à gauche donc un double nœud à l'envers et encore un double nœud sur le dernier fil ensuite on prend le quatrième fil et lui va faire trois doubles nœuds à l'envers en fait à chaque fois on décale d'un rang et on fait un double nœud à l'envers en plus et du coup ça fait des diagonales mais dans l'autre sens par rapport à la première je continue avec le cinquième fil en partant de la gauche qui fait quatre doubles nœuds à l'envers une fois et dans la gauche Le sixième fil fait cinq doubles noeuds à l'envers. Le septième fil fait six doubles noeuds à l'envers. Le sixième fil fait six doubles noeuds à l'envers. Le huitième fil fait sept doubles noeuds à l'envers. Le sixième fil fait six doubles noeuds. Le sixième fil fait six doubles noeuds à l'envers. Le sixième fil fait six doubles noeuds à l'envers. Le sixième fil fait six doubles noeuds à l'envers. Le sixième fil fait six doubles noeuds. Le sixième fil fait six doubles noeuds à l'envers. Le sixième fil fait six doubles noeuds à l'envers. Et le dernier fil, c'est le fil qui a fait la première longueur blanche dans un sens. Et bien, celui-là, il va faire des doubles noeuds à l'envers sur tous les autres fils. C'est-à-dire neuf doubles noeuds à l'envers. En fait, ce fil-là, c'est celui qui va travailler le plus. Et c'est celui qui va faire les zigzags sur le bracelet. C'est parti, je vais faire toute la rangée de doubles noeuds à l'envers. C'est parti, c'est parti. Voici ce que ça donne d'un peu plus près. Alors, je suis d'accord, ma première diagonale n'est pas parfaite. Elle n'est pas jolie jolie. J'aurais pu m'appliquer un peu plus. Mais bon, le reste du bracelet démarre bien. Pendant cette deuxième partie, on va uniquement faire des doubles noeuds à l'endroit. Donc, on prend le fil en deuxième position. Cette fois-ci, je dis les positions à partir de la droite. Et celui-ci va faire un double noeud à l'endroit sur le dernier fil. C'est-à-dire, il passe aussi au-dessus, comme avant, mais en allant vers la droite. Je le récupère dans le trou et je le tire vers le haut comme avant. Et j'en fais toujours deux. Et pareil, comme avant, on décale d'un rond. On prend cette fois-ci le troisième fil et il va faire deux doubles noeuds à l'endroit. Chaque fois, il y a un double noeud à l'endroit en plus. Et chaque fois, le fil qui travaille doit se retrouver tout à droite. Voilà. Donc, maintenant, c'est le fil en quatrième position qui doit faire trois doubles noeuds à l'endroit. Le fil en cinquième position fait quatre doubles noeuds à l'endroit. C'est bon. Le fil en sixième position fait cinq. Cinq doubles noeuds à l'endroit. ... 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 l'ai déjà fait avec vous, c'est cette grande diagonale blanche. Pour continuer, vous prenez le deuxième fil, en partant de la gauche cette fois, il est ici, et vous faites un double nœud à l'envers sur le premier fil. Ensuite, ce sera le troisième fil qui fait deux doubles nœuds à l'envers, le quatrième fil qui fait trois doubles nœuds à l'envers, et ainsi de suite. Si vous avez un peu de difficulté, vous n'avez qu'à remettre la vidéo au début. Je vous laisse finir ce bracelet et je vais moi aussi finir le mien. Bon courage !